Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de Yag, il s'agit de la 09.11.1 et c'est un immense update de contenu. Alors je vous présente tout de suite mes excuses parce que mon petit doigt me dit que la vidéo va être très longue étant donné que j'ai tellement de choses à vous montrer. Donc très rapidement, on a des nouveaux pions que vous voyez ici, on a deux nouvelles fonctionnalités mineures et puis on a une révision importante aussi. Le solde de beaucoup de donjons a été complètement refait. de bien meilleure qualité. On a quatre thèmes de donjons complètement nouveaux qu'on n'a jamais vu encore et puis on a une nouvelle fonctionnalité majeure qui concerne les villes et du coup il y a six villes qui ont été complètement refaites. Donc il n'est pas exagéré de dire qu'on a pratiquement dix nouveaux thèmes de donjons et plus si on compte la révision des soldes pour les thèmes existants. Donc je vais essayer d'aller vite. Les nouveaux pions, très rapidement, on a une douzaine de nouveaux effets spéciaux et si j'en montre que ça, qui sont orientés à ces, vous voyez, avec un noyau atomique, avec une branche d'ADN, etc. On a trois nouvelles statues qui viennent en bronze et en pierre et qui décoreraient magnifiquement un temple sombre par exemple. On a une nouvelle créature poissonesque, extraterrestre, qui ferait d'ailleurs un magnifique monstre lovecraftien, si on lui donnait l'échelle qui convient. On a une espèce d'horreur volante, probablement d'origine extraterrestre, là encore. On a dans la section cartoon, évidemment, une petite bougie toute mignonne, qui est sympa comme tout. Et puis on a ici un robot taureau, un méca taureau, qui est absolument magnifique, comme vous pouvez voir. Il est splendide, il vient avec des variations de couleurs. Et pour finir, on a un petit scoot sphérique, robot, encore une fois, qui est très chouette. Voilà, les deux nouvelles fonctionnalités. La première, j'aurais dû la mettre en place depuis longtemps, mais là, elle est devenue nécessaire et donc je l'ai prise. Ça m'a pris à peu près 30 secondes, donc vraiment, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Il est désormais possible de maintenir appuyé la touche Shift pour avoir un boost sur notre vitesse, exactement comme quand on court dans les autres jeux. Donc on multiplie la vitesse par 10. Donc là, je me promène à vitesse normale. J'appuie sur Shift et d'un seul coup, je me mets à courir. Ça fonctionne évidemment dans les six directions. Voilà. Et puis, la deuxième fonctionnalité mineure, mais il faut que je la présente ici. J'ai certains utilisateurs qui se sont pleins du fait que les feuilles de perso, les lignes des feuilles de perso n'étaient pas très confortables à modifier parce que comme elles sont auto-validées, auto-comitées, quand on finit de modifier une ligne, les feuilles sont reclassées, on pouvait perdre la ligne. Elle était parfois envoyée en fin de liste, etc. On pouvait perdre la ligne sur laquelle on était en train de bosser et ce n'était pas agréable. Donc ce que j'ai dû faire, c'est supprimer l'auto-validation des champs quand on les quitte. Et donc du coup, maintenant, les champs ne sont plus validés automatiquement. Il faut valider à la main. Donc vous voyez, si je fais une modification que je quitte sans avoir validé et que je reviens sur ma feuille de perso, la modification n'a pas été prise. Donc quand je fais ma modification, quand je quitte le champ, le jeu me prévient désormais, attention, il y a une modification, il faut la valider. Et donc pour la valider, je dois cliquer sur le bouton manuellement. Et là, ma feuille de perso a bien été sauvegardée, partagée avec les autres ordinateurs. Bref, elle est devenue officielle. D'accord ? Donc voilà, il faut le faire à la main désormais. C'est plus confortable quand on modifie les feuilles de perso. Mais il faut également maintenant valider les feuilles de perso manuellement quand on fait une modification dans les champs des lignes. Voilà. Très vite, je vais vous faire voir... Alors je ne peux pas vous faire voir tous les nouveaux sols parce qu'ils ont pratiquement tous été refaits, mais je vais vous en faire voir deux nouveaux qui sont sympathiques. Le premier, c'est la forêt européenne. Vous voyez qu'il y a eu un sol beaucoup plus vert qui donne une ambiance de printemps ou d'été beaucoup plus vivante et beaucoup plus joyeuse. Et puis le deuxième qui est très intéressant aussi, c'est les marées qui ont une texture de boue trempée. Très très sympa. Oups. Voilà. Vous voyez, ça change vraiment complètement l'ambiance du donjon et un sol de très bonne qualité comme ça. Ça donne vraiment une bien meilleure ambiance et ça change tout. Voilà. Bon, ils ont tous été un petit peu refaits comme ça, de bonne qualité, mais je ne vais pas vous les montrer. On va passer au nouveau thème de donjon. Pour cela, j'ai évidemment préparé des sauvegardes. On va commencer par un petit thème qui est une forêt constituée de souches d'arbres complètement cassées et détruites. Donc une forêt après le passage de géants ou de je ne sais trop quoi, mais qui a une bonne ambiance. Donc ici, j'ai préparé une petite scénette avec un magicien qui rencontre un esprit de la forêt. Pour qu'on en profite pleinement, on va éteindre la lumière ici. Et vous voyez qu'avec juste l'éclairage de la torche du magicien, on obtient quelque chose de très sympa. Évidemment, on peut rajouter du brouillard pour obtenir un effet encore un petit peu différent. Et puis, je ne vous parle pas de tous les filtres qu'on peut mettre là-dessus. Donc voilà, ça donne vraiment un effet de vieille forêt sombre tout à fait chouette. Ça peut être utile. Le thème suivant, c'est un thème de désert aride. Où est-il ? Ici. Qui fonctionne assez bien. Donc là encore, j'ai préparé une petite scène avec des gars post-apo qui, à mon avis, ne vont pas passer la meilleure journée de leur vie vu ce qu'il y a en face d'eux. Mais voilà, vous pouvez voir que le désert fonctionne assez bien. On a des groupes de cactus, de plantes de désert, cactus, etc. Et puis, on a des groupes de pierres qui permettent de faire des embuscades, de jouer un peu de la technique et tout. Pareil, on peut se planquer derrière les cactus. Donc, c'est un désert qui est pas mal, qui est assez joli et qui est assez fonctionnel. Le dernier nouveau thème, du moins l'avant-dernier, mais le dernier que je vais vous montrer dans les secondes qui viennent, c'est un nouveau donjon avec une architecture naine qui est très très beau. Alors, en fait, il fonctionne un petit peu mieux sans le brouillard, du moins pour cette démo-là. Sans le brouillard, on le verra mieux. Vous voyez ici qu'on a une architecture naine typique avec des grosses runes carrées, etc. Le donjon, globalement, est très très beau, comme vous pouvez constater. On peut également éteindre la lumière pour obtenir une ambiance tout à fait différente. Donc, vous voyez ici qu'il est éclairé juste par la torche de l'elfe. Alors, j'ai mis un elfe ici pour vous donner une idée de la hauteur de la porte et de la hauteur du donjon en général. J'ai fait un donjon plus haut que d'habitude, en fait, deux fois plus haut que d'habitude, pour donner un petit peu le côté grandiose de l'architecture naine. Voilà. Et puis, comme vous le savez maintenant, la plupart des donjons peuvent être éclairés dans Yag, du moins ceux pour lesquels ça a un sens. Évidemment, pas les forêts, mais un donjon comme ça. Et donc, dans celui-là, j'ai rajouté un éclairage sous la forme de cristaux qui peuvent émettre une lumière rougeâtre, un peu comme ça, qui donne une ambiance complètement différente et absolument magnifique aussi à ce donjon. Donc, il est très, très beau quand on se promène dedans et également quand on le regarde vu de haut. OK ? Voilà. Alors, il me reste encore un thème, mais je vais vous le faire voir tout à la fin de la vidéo. et je vais passer maintenant à la nouvelle fonctionnalité. Pour celle-ci, on va recharger la map par défaut pour vous présenter très rapidement la nouvelle interface. Voilà. La petite map par défaut ici. On revient sur l'interface. Donc, vous reconnaissez ici l'interface des donjons qui nous est familière. Il y a maintenant un nouveau bouton qui permet de passer sur une nouvelle interface qui est l'interface des villes. Donc, désormais, on a des donjons de type ville. On passe de l'une à l'autre en cliquant sur ces boutons-là. On a des donjons de type ville. Vous allez voir qu'ils sont très, très beaux aussi. Alors, je ne vais pas expliquer du tout les paramètres qui sont ici parce que je viens d'uploader une vidéo, un tutoriel vidéo dédié à l'utilisation et à la compréhension de ces villes. Donc, tous les paramètres et tout ce qu'il faut savoir pour utiliser les villes est expliqué en détail dans ces vidéos. Je vais simplement dire ici qu'on peut rapidement modifier, évidemment, leur taille, la taille des pâtés de maison qu'elles contiennent et puis également le contenu des pâtés de maison et la quantité de route. Un petit inconvénient de ces nouveaux donjons, c'est qu'on ne peut pas utiliser de deuxième environnement, donc pas de deuxième thème d'environnement sur ces donjons. On ne peut pas non plus les éditer manuellement. Vous allez voir qu'ils sont vraiment magnifiques. Et puis, on ne peut pas non plus utiliser le brouillard de guerre dessus. Donc, quand je vais charger cette ville-là, on va prendre la petite ville par défaut ici, vous allez voir que ces interfaces sont grisées. Donc, si ça vous arrive, il ne faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Voilà, donc, une ville assez typique. Ce qui est intéressant dans ces villes, vous voyez, c'est qu'elles ont des structures tout à fait cohérentes. On a des routes, on a tout ce qu'il faut. On a des bâtiments de taille différente qui ne se recoupent pas, qui ne se chevauchent pas. Des petits bâtiments comme ça, on a des structures un peu plus importantes comme cette église ici qui bouffe de cellules et puis le petit marché ici qui en bouffe 3 sur 3. Voilà. Autre intérêt de ces villes, on peut en faire des assez grandes. Alors, bien sûr, il faut être très très prudent quand on modifie la taille des villes parce que certains thèmes sont plus gourmands que d'autres. Les thèmes qui consomment énormément de polygones vont très rapidement ralentir votre ordi si vous faites des villes trop grosses. Donc, soyez très prudent, augmentez progressivement. Mais moi, j'ai déjà fait les thèmes avec ce thème de donjon-là qui est tout simple et je sais que je peux me faire plaisir et faire une ville 100 par 100. Donc, juste pour le spectacle, je vous fais voir la ville. On va couper le brouillard, là encore, qui n'apporte rien. Vous voyez que la ville qui est créée est tout simplement monstrueuse. Vous comprenez pourquoi il a été nécessaire d'implémenter la touche shift et vous voyez qu'on a une très très belle ville avec des routes, avec des rues, avec des structures, avec des bâtiments de tailles différentes, etc. La ville est elle-même monstrueuse comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, voilà pour la ville, voilà pour les nouvelles villes et l'interface. Encore une fois, il existe une vidéo dédiée à ça donc je ne vous explique rien du tout. Par contre, je vais vous faire voir quelques petites scénettes que j'ai préparées avec les autres thèmes pour vous faire voir les villes. On commence par une autre ville, la deuxième ville médiévale qui a été modifiée ici. Je n'ai pas encore trop l'habitude de la touche shift. Donc ici, on a un petit marché. Vous voyez que ça fait une scène très sympa, un marché, avec des habitants de la ville qui mènent leur petite vie tranquille et sereine ou du moins le croit-il. Donc, vous savez que j'adore les araignées géantes, en voici une. Et vous voyez qu'on peut vraiment utiliser les ruelles pour faire des scènes tout à fait chouettes, planquer des monstres, faire des embuscades, des choses comme ça. Et donc, voilà, ça donne des choses très sympas. On a encore une fois des structures de taille très différentes. On a ici des étables, on a des marchés qui traînent, on a la cathédrale immense qui est vraiment magnifique. Et tout ça est complètement cohérent avec aucun bâtiment qui se chevauche, avec la structure des rues qui est respectée, etc. Donc, c'est vraiment très riche. On peut faire beaucoup de choses là-dedans. On va passer à la suite. La suite, ce sont les gratte-ciels que je vous avais fait voir la fois dernière et qui ont été refaits avec ce nouveau type de donjon. Vous voyez, donc là encore, j'ai fait vite fait une petite scénette avec quelques voitures garées, deux mechas qui se font face à face et tout. Mais la vraie star du show, c'est bien évidemment la structure de la ville ici qui, comme vous le voyez, ressemble vraiment à une ville. Voilà. On a exactement la même chose avec les buildings avec les gratte-ciels SF. Donc, j'ai préparé là encore très rapidement une petite sauvegarde. J'ai remplacé les voitures par des petits vaisseaux volants ici, comme vous pouvez voir. Les buildings sont les buildings SF. J'ai mis un ciel rouge et puis une petite planète dans le fond. Et on a tout de suite une ambiance qui est très très sympa, très très belle. Avec encore une fois, une ville qui a vraiment une structure très très utilisable et très fonctionnelle. Le suivant sur la liste, c'est la ville Cyberpunk qui a été refaite et qui est également absolument magnifique. Donc là encore, j'ai préparé une petite scène avec un scout qui vole dans le fond de la ville, avec quelques persos ici, comme vous voyez, qui sont sur la... qui sont dans la rue. Des robots qui patrouillent, des voitures garées, des flics, etc. Et là encore, l'intérêt de cette ville, c'est sa structure. On peut vraiment se balader dans la ville pour l'admirer. On a des villes, on a des rues, des grandes artères. On peut passer dans des petites ruelles, comme vous pouvez voir là. Voilà. Donc c'est très très riche. On passe à l'avant-dernière qui est la ville Steampunk. C'est pour moi ce que Yag aujourd'hui a de plus beau à offrir. C'est vraiment la plus belle de loin. Et comme vous voyez, là encore, on a quelque chose d'absolument splendide. C'est vraiment un régal de se promener dans ces villes. J'ai préparé une petite sénette près d'un petit jardin absolument charmant. J'ai été très aidé pour faire ce jardin par une utilisatrice qui s'appelle Cécile et qui m'a énormément aidé pour le faire. Et je suis très 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 content du résultat. Il est absolument magnifique. Donc j'ai mis quelques persos cartoons dedans. Vous voyez, ils discutent avec leurs amis, ils passent du bon temps, ils jouent, ils prennent un café, etc. Et vous voyez qu'on peut obtenir une scène tout à fait sympa avec ce genre d'environnement. Quel que soit ce qu'on choisisse de mettre dedans. La dernière que je vais vous faire voir, c'est un thème qui est à nouveau complètement neuf. Le dernier. Et c'est un thème un petit peu année noire, un thème film noir. Les années 20, les années 30 qui pourraient faire un très beau thème Lovecraftien. Donc on va le charger tout de suite. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Un monstre géant. Alors voilà ici, j'ai appliqué un filtre noir et blanc et vous pouvez avoir une idée. Alors ça fait là ici un filtre un petit peu contrasté mais ça donne une belle ambiance. On a un monstre géant dans le fond et puis on a un gars aux prises avec un espèce de petit monstre tentaculaire. Enfin petit par rapport à l'autre mais c'est quand même bien monstrueux. Juste pour vous montrer, donc là j'ai appliqué un filtre mais on peut évidemment couper les lumières. On coupera le filtre tout à l'heure. Pour l'instant, je vais couper les lumières. On va juste garder un petit 0.5 ici. Vous voyez, donc on obtient quelque chose de beaucoup plus sombre. Tiens, on peut également éclairer la ville. Vous voyez ici l'éclairage public. Donc là, on a vraiment quelque chose de tout à fait dramatique. On peut également couper le brouillard pour encore augmenter. Là, on est vraiment plus éclairé que par les lampes. Donc on a vraiment quelque chose de tout à fait dramatique et c'est très très beau. Voilà. On va remettre le brouillard. On va remettre la lumière. Et puis, je vais vous faire voir le thème. Ah tiens, une petite chose aussi, une deuxième petite chose qu'on peut faire. Vous voyez, si on jette un coup d'œil vers le haut, tiens, qu'il y a donc un King Kong tout en haut d'un building. Donc là encore, c'est pour vous montrer qu'on peut faire différentes choses avec ce type de thème, surtout en noir et blanc. C'est pas mal avec le soleil comme ça en contre-plongée. Voilà. Alors juste pour le plaisir parce qu'on est quand même là pour voir la ville, je vais couper le thème pour vous faire voir la ville sans aucun artifice. Vous allez voir qu'elle est là encore absolument magnifique. On va passer sur le monstre ici. Et vous voyez que c'est un plaisir de se promener, d'observer chaque détail de cette ville. les poubelles, les ruelles, les escaliers ici, etc. Donc on a des bâtiments qui sont magnifiques et encore une fois, la structure de la ville fait complètement merveille. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout. On arrive presque à 16, 17 minutes. Ça a été long comme prévu. Désolé, vous avez vu que j'avais énormément énormément de choses à vous montrer. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée si vous êtes toujours là en train d'écouter. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, comme toujours, on se revoit dans la prochaine avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501